Salut, c'est moi ! Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un concept un petit peu nouveau. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions que vous aviez sur le médié d'acteur etc. Comme j'avais fait il y a quelques mois et j'avais fait une super vidéo qui avait eu l'air de vous plaire. Je la mets là quelque part si ça vous intéresse. Et en fait je me suis aperçue que j'avais plein de questions de personnes qui voulaient travailler dans ce milieu ou avoir une expérience dans le milieu du cinéma ou du théâtre. Et je me suis dit Faisons une vidéo là-dessus les amis ! Donc j'ai décidé de faire une série de plusieurs vidéos, anecdotes et conseils sur plusieurs sujets sur le métier d'acteur. Aujourd'hui mes chers amis le sujet sera la figuration. La vidéo sera séparée en deux parties. Tout d'abord une partie sur vraiment qu'est-ce que c'est être figurant, des petites anecdotes, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et ensuite les réponses aux questions que vous m'avez posées en deuxième partie. Alors on prend son petit café et on y va ! Un figurant c'est quoi exactement ? Les figurants ou extras en anglais, d'ailleurs je vous conseille une série qui s'appelle comme ça, qui est vraiment très chouette, allez-y c'est gratuit. A priori ce sont des gens qui ont un rôle assez accessoire dans le tournage. Ils sont dans le fond, ils sont un peu flous, c'est un peu un espèce de décor vivant finalement. Alors effectivement il fait un peu partie à part entière du décor, mais il est indispensable. Parce que sans figurant, pas de rue, pas de gare, pas de magasin, pas d'aéroport, pas de tout ça. Tout ça, ça n'existe pas. Le figurant il est important parce qu'il donne la crédibilité à un décor. Je préviens quand même pour ceux qui voudraient tenter l'expérience d'être figurant, le figurant en général effectivement il est flou, il est pas reconnaissable, il est peut-être coupé au montage. Donc voilà, je tiens juste à le dire pour pas que vous soyez déçus. S'il est trop reconnaissable ou qu'il a une phrase à dire, même juste quelques mots, il n'est plus figurant, il est ce qu'on appelle silhouette. Et c'est pas payé pareil. Démonstration ci-dessous. Bonjour Marcel, comment tu vas ? Je te prendrai deux baguettes comme d'habitude. Oh, comment va ta femme ? Ah non, 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 là ça va pas du tout, elle est en plein milieu, elle parle. Non, non, ça c'est un rôle, c'est plus de 250 balles ça. Bonjour Marcel. Non, 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 elle parle, on la voit, silhouette, au moins 130 euros. Ouais, non, on voit toujours sa gueule, ça coûte trop cher. Là, d'accord, là c'est une figurante, là ok, là c'est au moins 90 euros. Et oui. Le figurant va être dirigé vers un assistant réalisation ou un chargé de figuration qui vont lui donner des indications sur les actions qu'il y a à faire. Et oui, parce que même s'il est discret sur le tournage, il y a des choses à ne vraiment pas faire, il peut vraiment ruiner une scène. Jules et Vern. Faire des actions ou porter des accessoires qui n'ont rien à foutre là Par exemple pour le tournage de Spartacus Il y avait un figurant qui avait oublié d'enlever sa montre Et non pendant la ronde antique Pas de montre Enlève moi cette flic flac Garder sa doudoune lors d'une scène qui est censée se passer en été Oui parce que attention Tous les tournages et les films qui se passent en été Ne sont pas forcément tournés en été Démonstration ci-dessous Coupé non mais ça va pas du tout Justine Quoi ? Bah quoi quoi on est censé être dans un festival de musique sur la plage en plein mois d'août Et les autres derrière ils grelotent ils sont tout bleus on se croirait sur Avatar Ouais ok Arrêtez de grelotter au fond là on enlève les doudounes et on y va Bah ouais moteur mais c'est la 22ème là on se dépêche les gars Ça tourne silence sur le plateau Action Coupé bon la prochaine fois Justine en fait en numérique Et oui parce que même si aujourd'hui pour donner l'impression d'une grande foule Tu peux dupliquer voire même créer des figurants numériquement A l'époque si t'avais besoin d'une foule de mille pelots Il te fallait mille pelots Tu veux des chiffres ? D'accord je te donne des chiffres Dans Il faut sauver le soldat Ryan pour les scènes de bataille il a fallu engager plus de mille figurants dont une grande partie était réellement amputés Euh pas exprès pour le film ils étaient déjà amputés Tu trouves pas ça assez impressionnant ? Ok j'augmente les enchères Pour toute la trilogie du Seigneur des Anneaux il a fallu en tout plus de 20600 figurants Ça commence à faire là Là on est sur des chiffres un petit peu impressionnants Non ? Ok En 1982 Richard Attenborough pour filmer l'enterrement de Gandhi a fait appel à Tenez vous bien plus de 300 000 figurants Dont la majorité était bénévole parce que sinon le film n'aurait jamais vu le jour Mais 300 000 figurants quand même Pour filmer tout ça il a fallu 11 caméras Il a fallu 7000 mètres de pellicules Tout ça pour une scène de 2 minutes Vous imaginez tout ça à gérer ? Non parce que ok il n'y a pas besoin d'une formation pour être figurant Tout le monde peut être figurant Mais attendez il faut être concentré Se rappeler de toutes les actions pour éviter le plus possible les faux raccords Il faut supporter des fois des heures et des heures d'attente Tout ça pour tourner 30 minutes Il faut supporter des fois des chaleurs très intenses Ou des froids très intenses Donc c'est pas simple Et tout ça pour un salaire qui est pas foufou Evidemment en contrepartie tu peux te marrer de ouf Te faire des potes Si c'est vraiment ton truc Bah rencontrer pourquoi pas des acteurs que tu admires Et puis en général la bouffe est pas dégueu Et je me rappelle il y a plusieurs années j'avais fait une figuration Où j'étais littéralement payée à faire bronzette sur la plage Y'a pire Et oui comme beaucoup de comédiens J'ai commencé à me faire des petites expériences de tournage Pour voir comment ça se passait En faisant de la figuration Ça fait vraiment des années que je n'en ai pas fait Mais d'ailleurs parlons-en de comment faire de la figuration Il y a plein de domaines dans lesquels on peut faire de la figuration Les reconstitutions, les tournages évidemment Le théâtre, l'opéra A l'époque pour faire de la figuration Les candidats se rassemblaient par centaines Tous les matins devant les portes du studio En espérant être choisis On voit ça notamment d'ailleurs dans la série Hollywood Parce que ça se passait beaucoup comme ça aux Etats-Unis Aujourd'hui c'est beaucoup plus simple Tu as juste besoin d'un ordi et d'un téléphone Pour participer à des tournages en tant que figurant Vraiment tes meilleurs amis C'est les réseaux sociaux Il y a des centaines de pages Facebook pour des castings Pour des figurations Qui proposent plein d'annonces différentes Il y a plein de groupes Tu peux demander quand tu commences un petit peu A les connaître les directeurs de casting en amis Pour être au courant de toutes les annonces qu'il va poster Tu tapes casting ou figuration dans la barre de recherche Tu as pléthore de choix N'hésite pas à postuler à un maximum d'annonces Inscris-toi aussi pourquoi pas sur des plateformes Comme cinéaste.org Qui va très régulièrement t'envoyer des petits mails Avec les annonces du moment Gratuit, attention, ne te fais pas avoir Une fois que tu es contacté par un directeur de casting Ou un chargé de production Il va, si tu le souhaites bien sûr Te rentrer dans un fichier de contact Pour peut-être d'autres projets plus tard C'est simple, plus tu tournes, plus tu tournes Attention, si tu veux que ça se passe bien Il y a des choses à ne pas faire Harceler le directeur de casting pour obtenir une réponse Ou pour quelque chose que ce soit Ça va vraiment littéralement avoir l'effet inverse Arrive à l'heure avec les documents nécessaires En général ta carte d'identité est horrible N'essaie pas de taper la discute au réalisateur Alors qu'il est en plein tournage parce que ça c'est rédhibitoire Ils vont juste te rayer de la liste Et ne paie rien Même si on te dit que c'est une avance et qu'on va te rembourser après On ne paye pas pour travailler Bonjour, pour participer au casting Il faut payer 50€ pour accéder à l'annonce Non Bonjour, pour avancer les frais de repas Il faudrait nous envoyer un chèque de 72€ Qui vous sera remboursé bien sûr Non Bonjour, le directeur de casting ne prend que les gens motivés Donc il nous faudra 100€, une pipe et un Twix Non Et évidemment entre que tu es motivé, que tu es concentré et que tu es efficace On va poser une deuxième et peut-être une dernière question Parce que sinon cette vidéo va vraiment être très longue Puis je pense qu'on a largement abordé le sujet Comment est-ce qu'on passe de figurant à comédien ? Il existe trois types de personnes qui font de la figuration Tout d'abord ceux qui font ça pour kiffer Pour avoir une expérience de tournage Et tu les reconnaîtras parce qu'ils ont des étoiles, plein les yeux Et en général ils posent beaucoup de questions Ensuite il y a les figurants professionnels Ils vivent potentiellement de ça, se connaissent quasiment tous entre eux Et sont sur tous les doses Tu les reconnaîtras parce que souvent ils arrivent sur le tournage Comme à la maison et ils tapent la bise à tout le monde Et enfin il y a les intermittents qui sont là pour faire leurs heures Et tu les reconnaîtras à leur mine mi-blasée, mi-reconnaissante Et si tu n'as pas compris la dernière phrase que je viens de te dire Laisse-moi t'expliquer Les artistes et les techniciens pour la grande majorité Peuvent vivre de leur métier grâce à une indemnité mensuelle Qu'ils obtiennent en faisant chaque année un certain nombre d'heures de travail S'ils obtiennent cette indemnité On dit qu'ils sont intermittents Et oui Jamy ! Sauf qu'il s'avère que ce n'est pas toujours facile facile de remplir ces heures de travail Et la figuration est un moyen assez efficace de faire des heures de travail Pour ceux qui en ont besoin Donc c'est pas leur passion mais c'est quand même bien pratique Et heureusement pour beaucoup que ça existe Donc maintenant que toi mon petit Jean-Sébastien Tu sais dans quelle catégorie de figurants tu te ranges Voici comment faire la transition de figurants à comédien Il y a deux solutions Soit à force de faire de la figuration Tu en as fait tellement que tu commences à quand même plutôt bien connaître les directeurs de casting Et tu te sens suffisamment en confiance pour leur dire Ouais gros n'hésite pas à penser à moi un jour si t'as un casting pour un rôle et tout Moi franchement ça me brancherait vraiment bien Dans un moment opportun Ne va pas lui dire en plein milieu du rush de tournage Non parce que sur un tournage mine de rien Les gens en général sont très occupés et très pressés Donc c'est pas le moment Avec un peu de chance ils vous donneront une opportunité Et si ça marche pourquoi pas Mais de faire plusieurs castings pour des plus petits rôles Puis plus grands puis plus grands Jusqu'à devenir une star hollywoodienne Je préfère te dire que star hollywoodienne c'est pas fréquent fréquent Mais bon ça existe Après tout Clint Eastwood, Sylvester Stallone ou encore Coluche Ont commencé en faisant de la figuration Mais pour cette solution il faut de la chance, du temps et du réseau Soit et c'est ce que je conseillerais le plus je pense C'est essayer d'éviter au maximum de faire de la figuration Et oui malheureusement on est très rapidement catalogués Et rangés dans le fichier figurant au lieu du fichier comédien Et nous on veut celui là Sauf si évidemment tu es très heureux et ça te va de faire de la figuration Moi je parle vraiment pour les gens qui ont envie de tenter autre chose C'est tout Évidemment comme j'ai dit précédemment pour certains comédiens C'est très difficile d'éviter de faire de la figuration Parce qu'ils en ont besoin pour faire leurs heures de travail pour l'intermittence Évidemment si vous en avez besoin ne vous en privez pas, loin de là Mais essayez d'en faire le minimum possible pour petit à petit Vous dégagez de l'image auprès des directeurs de casting du figurant de service Pour rentrer dans la case comédien N'hésitez pas si vous le sentez et si vous vous sentez en confiance A préciser au directeur de casting que Là vous faites de la figuration mais qu'en réalité vous êtes comédien Et pour être comédien les gars Il faut jouer un maximum Passez des castings pour des rôles Faites des projets étudiants pour commencer Faites du théâtre Et on se forme en jouant Mais tout ça c'est une autre histoire que j'aborderai dans une autre vidéo Elle est sympa la transition là, le petit cliffhanger de fin d'épisode Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo J'espère que ce petit nouveau concept vous plaira D'avoir à la fois des anecdotes et à la fois des petits conseils J'espère que vous avez trouvé réponse à vos questions dans cette vidéo Je pense qu'elle était assez complète Si c'est pas le cas, si vous avez d'autres questions N'hésitez pas à me les poser en commentaire Et je serai vraiment ravie d'y répondre Si ce style de vidéo vous a plu n'hésitez vraiment pas à me le dire Parce que j'en ai d'autres en rayon sur comment passer des castings Comment se former à être comédien etc J'ai beaucoup apprécié faire celle-ci Et merci à tous d'être là de plus en plus nombreux Bienvenue encore à ceux qui nous rejoignent Allez checker si vous en avez envie l'interview que j'ai faite Sur la chaîne du gardien de cinéma Qui était extrêmement sympathique à faire Je vous la mets en barre de description Et en attendant n'hésitez pas si vous en avez envie à liker En masse la vidéo Abonnez-vous, partagez, instagram, piégeons voyageurs Tout ça tout ça, j'arrête le blabla les amis Merci encore à tous, je vous fais de gros gros bisous Et passez une bonne fucking soirée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz